Quand j'ai vu la photo de deux jeunes Américains morts dans un trac devant la maison de mes parents, ici à Chartres, mon grand-père a ouvert la porte et un jeune Américain est mort dans ses bras. Et cette photo, je l'ai vue, elle m'a beaucoup touché, elle m'a marqué énormément. Et au nom de tous ces gens-là qui sont venus, qui sont engagés pour nous libérer, j'ai eu cette passion de collectionner les chars qui sont les derniers vestiges de cette période et qui fait qu'on ne les oubliera pas. J'ai commencé un peu comme tout collectionnaire, par une Jeep. Et ensuite de ça, j'ai eu à un moment donné l'occasion de racheter un char à un gendarme qui avait eu un accident avec, puisque le char avait versé du porte-chars. Et ce char, je l'ai transformé, je l'ai modifié. Puis cette passion est venue, j'en ai racheté, les gens m'ont rappelé. Aujourd'hui, les gens m'appellent quand ils ont quelque chose d'intéressant. Et à chaque fois, j'ai refait les chars de A à Z, qui sont comme à l'époque. Tout marche avec les moteurs d'époque et les configurations d'époque, etc. C'est que des véhicules américains. Ils ont tous été fabriqués par les Américains dans les années 1941, 1942, 1943 et 1944. Même jusqu'en 1945, d'ailleurs. Et tous ces chars ont été ensuite transmis dans des armées secondaires. Par exemple, on en trouve encore au Paraguay, on en a trouvé en Grèce. Et les armées françaises en ont eu pas mal. Et elles les ont revendues pour après avoir d'autres modèles. J'ai la plus grosse collection d'Europe, puisque j'ai 42 véhicules. Évidemment, 42 véhicules, ça coûte un peu d'argent. Donc, j'essaie de les louer pour des manifestations. Alors, toutes sortes de manifestations. Des manifestations dans les villes, pour les commémorations, comme aujourd'hui, par exemple. Ou alors, des films. J'ai tourné beaucoup de films. J'ai tourné « Le sol d'Ariane », j'ai tourné « Arthur les Minimoges ». Là, je viens de tourner deux films sur De Gaulle, dont le dernier va sortir en 2025. Je suis heureux de partager cette passion. Et toutes ces manifestations, pour moi, c'est du plaisir. C'est un bonheur de voir les enfants monter sur les chars, les gens qui s'intéressent. Je partage vraiment sincèrement cette passion avec eux. Et je trouve ça magnifique. Donc, ce char, vous voyez, il n'y a pas de volant, bien sûr. C'est des leviers qui permettent de freiner une chenille ou de lâcher les deux chenilles. Quand vous roulez, vous roulez en lâchant les deux barres de contrôle. Donc, il y avait un conducteur et un aide-conducteur. Parce que si le conducteur était tué, l'aide-conducteur qui avait une mitrailleuse de 30 prenait le relais. Et comme ça, le char ne restait pas sur le terrain avec les risques que ça comporte. Au-dessus, il y a une mitrailleuse de 12-7, qui est vraiment une très grosse mitrailleuse. Il y a une tourelle assez simple, avec un tireur, un chef de char et un fourvoyeur. Le fourvoyeur va charger les obus. Alors, vous avez de la communication avec les interphones qui sont ici. Vous avez des épiscopes en décalé. Ça vous permet d'avoir une vision de l'avant du char. Sur chaque char que j'ai, j'ai donné un nom d'État américain, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Il y en a qui s'appellent Oklahoma, l'Otioa, l'Otalabama, l'Otoregon, etc. Dans des commémorations, comme par exemple à Saint-Lô, où une femme pleurait, je me suis arrêté. J'ai dit, madame, mais pourquoi vous pleurez ? Mais elle me dit, monsieur, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait de revoir les Américains défiler. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas Américain. Elle me dit, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait. C'est incroyable. Et elle pleurait, cette femme. Et je le consolais. Je lui ai dit, écoutez, c'est bien, vous voyez, on s'en rappelle de tout ça. Et la mémoire, c'est important parce que je trouve qu'un pays qu'oublie son passé est condamné à le revivre. C'est Winston Churchill qui avait dit ça. « Robin, c'est important pour le對吧. » « Robin, c'est important pour le處 qu'on vous re Maurer. » « Anna, c'est important pour que on vous êtesINE. » Sous-titrage FR ?